Vous regardez actuellement l'émission le bachelor et pour la première fois nous n'avons pas un mais trois concurrents milliardaires prêts à connaître l'amour et se marier. Les téléspectateurs ont décidé que leur bachelor serait Baptiste. C'est une blague ça, t'es une blague, t'es même pas le milliardaire. C'est qui ces deux là ? C'est malade. Bravo Baptiste félicitations vous êtes le nouveau bachelor. Avez-vous un petit mot à dire aux françaises et aux français qui vous regardent ? Monsieur je me suis pas inscrit s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez Baptiste, je comprends tout à fait votre mot. Souvenez-vous il y a quelques semaines quand vous nous avez envoyé cette vidéo de candidature, de présentation dans laquelle vous nous expliquez... Ah c'est impossible monsieur, écoutez franchement monsieur avec tout le respect que je vous dois j'ai jamais participé à quoi que ce soit j'ai jamais fait de vidéo d'enregistrement voilà. Là honnêtement c'est en train de monter en pression je vous le dis. Je comprends Baptiste, rassurez-vous. Je vais péter un plan, je vais péter un plan. Regardez Baptiste. D'abord furieux, Baptiste est ensuite complètement perdu en découvrant les images de sa candidature au bachelor que nous lui avons fait enregistrer un peu plus tôt sous hypnose. Je vais décider d'être candidat au bachelor. Je cherche celle avec qui je pourrais faire des balades à cheval au soleil couchant ou encore déguster des tartes aux myrkis sous un ciel étoilé. Monsieur je... honnêtement je peux pas faire ça. Je vais pas dire que je vais manger des tartes aux myrkis sous un ciel étoilé. Viens ensorceler mon coeur et mon corps toujours. Toi la sorcière de l'amour. Toi la sorcière de l'amour. Monsieur toi la sorcière de l'amour je peux pas dire ça. C'est très beau, c'est très gentil. Mais c'est ringard monsieur. À chaque fois que vous allez entendre le son d'une clochette, vous allez vous endormir instantanément. Alors maintenant Baptiste, vous allez vraiment croire que vous êtes à l'émission le bachelor. Mais il y a un problème, vous avez une peur grandissante des femmes qui commencent maintenant. Ça va mon amour ? Non mais juste rester là madame. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que tu me fais là ? Pourquoi tu... Pourquoi tu me fuis ? Baptiste est totalement effrayé par la jeune femme. Fais-moi au moins un bisou quelque chose. Non mais juste rester là et puis on discute. Mais juste on met une chaise entre nous. Et arrête, c'est bon, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu fais avec ce chandelier ? Allez, viens. Arrête. Allez, fais-moi un bisou, c'est bon. Serre-moi la main, je sais pas. Prends-moi dans tes bras mais tu peux pas... Qu'est-ce que tu fais sous la table ? Partez s'il vous plaît. Partez, partez, partez. Mais sors de là. Mais non. Alors attention Baptiste, toujours dans un état d'hypnose, tu vas pouvoir sortir de table maintenant. Allez, viens. Ouvre tes yeux. Recule doucement. Alors maintenant Baptiste, vous n'avez plus peur du tout des femmes. Par contre, quand Claire va prononcer votre prénom, vous allez vous donner une gifle au visage. Et ce, à chaque fois qu'elle prononcera votre prénom. Je suis contente d'être avec toi Baptiste. Ouais, moi aussi. Pourquoi tu te mets une gifle ? Je sais pas. Non mais c'est rien, c'est rien, c'est rien. Tu sais déjà qui tu vas choisir Baptiste ? Non mais ça va. J'ai pensé parce que j'adore vraiment ton prénom Baptiste. Et je me suis dit que peut-être on pourrait appeler nos enfants Baptiste Junior. Faut arrêter que tu le dises mon prénom. Tu vas te faire mal. Bah ouais, je sais, c'est pour ça, faut que t'arrêtes. D'accord, je vais faire un effort. Ne le dis plus. Bah en fait, cette nuit j'ai rêvé de toi. Et dans mon rêve, j'entendais des voix, j'entendais tout autour de moi. J'entendais Baptiste, Baptiste, Baptiste. Ça arrêtait pas, ça répétait Baptiste, Baptiste. Arrête, s'il te plaît, s'il te plaît. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant découvrir quelle est la deuxième prétendante que Baptiste a choisi pour la finale. Tamara. C'est une blague. Vous avez vécu des choses très fortes avec Tamara. Vous me prenez pour un con, monsieur. Écoutez Baptiste, vous avez vécu des choses... Il n'y a plus de Baptiste là, ça y est, c'est bon. À un moment donné, vous me ramenez un poney, j'ai rien contre les animaux. Vous ne croyez pas Baptiste ? Non, je ne vous crois pas. Si vous ne croyez pas, je vous propose ces images Baptiste. Elles vous rafraîchiront peut-être la mémoire. Et quand on va vous montrer une vidéo, vous serez très émus parce que c'est l'amour de votre vie qui est dans cette vidéo. Regardez. En visionnant les images de sa romance avec Tamara tournée un peu plus tôt, toujours sous hypnose, Baptiste est ému. Ça vous rappelle les souvenirs Baptiste ? C'est vrai, c'est vrai, j'ai vu des super bons moments avec elle. C'est vrai, c'est Tamara. Avez-vous quelque chose à lui dire, Baptiste ? Non, c'est le problème. Tu peux avoir confiance et ne craindre rien avec moi. Je vais m'occuper de toi. Baptiste, n'allez pas trop vite en besogne. Il vous reste une dernière épreuve. Il faudra faire un choix entre Claire et Tamara. Le suspense est à son comble. Qui de Claire ou Tamara, Baptiste choisira ? Avec laquelle partagera-t-il le reste de sa vie ? Alors maintenant Baptiste, c'est la dernière étape de votre aventure. Faites un décompte de 5 secondes et ça commence maintenant. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette dernière cérémonie du collier. Mon cher Bachelot, vous allez devoir faire un choix maintenant. C'est le moment que la France entière attend après plus de 3 semaines d'aventure. Vous allez enfin nous révéler quelle est la prétendante que vous avez choisie. Je suis venu dans cette aventure pour trouver l'amour. Je l'ai trouvé. C'est juste extraordinaire. Et mon choix est... Tamara. Tamara. Mon amour. Claire, je suis désolé. Bonne chance Claire, bonne chance. Tu vas le trouver l'amour. Baptiste, il est temps de partir pour aller vivre votre amour. Plein de moi. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Très heureux pour vous. Merci. C'est bizarre de tomber en amour avec un poney quand même. Comment ça, c'est pas un poney ? Ah oui, c'est un poney, c'est ta mara, le poney. Non, quand même. Elle a une belle crinière, regardez, elle est magnifique. Vous pouvez pas dire que ma femme c'est un poney quand même. Ah oui, regardez là. Ah mais c'est ridicule ça. Fermez les yeux, fermez les yeux, restez debout, fermez les yeux. Et maintenant, mon signal, vous allez vous éveiller, vous allez vous souvenir de toute l'aventure depuis le début de la journée. Tous les souvenirs vont remonter. Vous allez être fiers de vous car nous, nous sommes fiers de vous. Un, deux, trois. Ouvrez les yeux. On revient au conscient.